Je crois que c'est un petit malentendu qu'il faudrait qu'ils comprennent. Parce que je redis que le budget de cette année, comme le budget de 2017, n'a pas évolué dans Yota, pour ce qui concerne le budget de fonctionnement. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un budget, un sous-budget, qu'ils ont appelé IDM, un autre appelé Sponsoring. Et IDM, c'est le ministre lui-même qui a envoyé qui il voulait pour aller, n'est-ce pas, prendre des fonds dans cet IDM qui était de 450 millions. Lorsque nous avons fait le point des IDM, nous étions à 448 millions de dépenses avant mon arrivée. Vous comprenez donc avec moi que je ne peux pas faire une alchimie pour, n'est-ce pas, augmenter quelque chose qui est fixé à 450 millions. Il n'y a pas de magie pour allonger cela. Donc nous avons supprimé purement et simplement ces fonds, parce que lorsque ils étaient attribués, nous n'avions pas vu exactement les motifs valables. On ne peut pas lancer une saison tant qu'on n'a pas fait le calendrier, tant qu'on n'a rien préparé. Et ce n'est pas à moi de le préparer. C'est aux différents conseils d'administration de s'asseoir et de faire un calendrier. Il fallait donc que le programme d'action soit visible et que le budget soit visible afin qu'il s'asseye pour préparer la saison d'espace culturel. Comme la saison touristique qu'on va lancer le 15 décembre prochain. Pour la culture, on peut lancer le 31 décembre. Ça ne gêne pas encore. On n'est pas du tout en retard par rapport à quoi qu'il soit. Le retard, c'est ici. C'est ici.